Maintenant, c'est mon grand plaisir de donner la parole à ceux qui font l'open access, en fait, c'est les chercheurs et chercheuses de l'UNIL. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chacun et chacune va se présenter brèvement. On a quelques présentations aussi. Et après ça, on donnera la parole au modérateur de la table ronde, M. Arnaud Godina, professeur de la Haute École de Gestion de Genève. Et puis, on va faire une petite table ronde pour discuter des expériences des chercheurs avec les réseaux sociaux, surtout, mais aussi avec l'open access pour la détermination de leurs recherches. Donc, on commence avec M. Finko, Finko, voilà. Bonjour à tous. Alors, vous m'excuserez de voir une thématique hautement moderne de venir présenter son PowerPoint. Ça semble tout à fait moyenâgeux, je l'assume. Ce n'est pas faire injure aux organisateurs de cette conférence. J'ai mon seul maître sollicité cette semaine pour participer, ce qui fait que je n'ai pas préparé de support visuel. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, voilà, en fait, moi, je suis venu vous parler peut-être en tant que chercheur de, d'une certaine façon, de mon inexpérience. Et d'une certaine façon aussi, de mon côté un peu sceptique par rapport à l'open access. Je trouve que, d'un point de vue philosophique, l'open access, c'est quelque chose de très séduisant de la perspective du lecteur. Et je suis ici pour vous en parler un petit peu de la difficulté du point de vue des auteurs. Alors, j'ai une expérience assez limitée de l'open access. Pour d'abord, une première raison que j'identifie, c'est que je suis un chercheur dans le champ des sciences humaines et sociales. J'ai, pour me présenter très brièvement, je suis une nationalité belge, mais je travaille ici à Lausanne, à l'Institut des sciences du sport. J'ai fait mon master à Liège. Et puis, je suis comme une double hérésie. Je suis parti d'une université catholique et flamande pour faire ma thèse à la KUL avant d'arriver ici à Lausanne en 2014. Alors, mon expérience de l'open access, je vous disais, je pense en partie liée à mon champ disciplinaire, puisque je me pose la question, mais je suis loin d'être un spécialiste de l'open access, dans quelle mesure ce type d'outil n'est pas pensé au départ par le prisme des sciences de la vie, des sciences d'ingénieur, des sciences fondamentales ou des sciences appliquées. Je m'explique, je trouve qu'en termes de disponibilité des supports de publication qui sont offerts aux chercheurs, j'ai toujours ressenti en tant qu'auteur que le nombre de revues potentielles dans lesquelles je pouvais m'exprimer dans des revues d'open access était plus limité que si j'avais été chercheur de... Bon, voilà, je suis d'une faculté de sciences du sport où j'ai eu l'occasion de faire une sorte de petit sondage un peu intuitif comme ça auprès de mes collègues. Et puis, il s'est avéré que toutes les personnes qui étaient concernées ou qui avaient publié dans l'open access étaient des gens qui venaient de la physiologie, de la biomécanique. Et puis, tous ceux qui venaient plutôt de l'histoire du sport ou de la sociologie du sport, ce qui est mon cas, étaient moins ouverts ou avaient moins souvent utilisé les ressources de l'open access. Donc, ça, c'est ma première remarque globale, c'est est-ce que le système de l'open access n'est pas pensé par le prisme principalement des sciences de la vie ou des sciences et techniques et les chercheurs en sciences humaines et sociales ayant moins d'opportunités de publier dans ce type de revue. J'ai aussi mes rares expériences d'open access sont produites à travers des revues à abonnement payant, mais dans lequel la revue demande si je ne suis pas prêt à payer en fait un complément, à payer quelque chose pour que mon article soit en open access dans une revue qui, par ailleurs, ne l'est pas. Alors là, évidemment, à titre personnel, sauf à renoncer à des vacances dans des îles paradisiaques, jusqu'à présent, ma position a plutôt été de dire non, tant pis, je vais me contenter de la revue en abonnement payant, faisons fi de l'open access. Donc, ça, c'est quelque chose au niveau institutionnel, structurel, qui est un frein à l'open access. Une autre remarque que je voudrais faire, c'est que, et qui est aussi, je pense, une spécificité des sciences humaines et sociales, c'est que le livre, en fait, a une place qui n'est pas la même que dans les sciences de la vie, sciences fondamentales, sciences appliquées. Or, quid de l'open access pour des livres ? Très souvent, nous publions ou nous utilisons, en fait, les ressources qui sont présentes dans des livres, sauf à espérer trouver ces livres en open access sur, genre, Google Books, etc., mais où, tout à fait naturellement, les quelques pages dont on a besoin sont systématiquement celles qui sont non consultables sur le site. Comment faisons-nous, en fait ? Donc, voilà, quelle est la politique de l'open access par rapport au livre versus l'article ? Ça, c'est aussi une remarque comme ça qui me venait. La troisième, c'est l'open access, c'est très bien quand on est tous dans la philosophie de l'open access. Mais il arrive, évidemment, qu'on écrive des articles avec des chercheurs, soit d'autres facultés ou d'autres universités, comment ça se passe quand les autres universités ne sont pas disposées à financer, en fait, la mise en open access de l'article. Alors, je vous donne un exemple très concret qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. On voulait soumettre un article pour une revue qui s'appelle Plus One, sauf que deux des quatre co-auteurs venaient d'universités qui disaient, bon, nous, on ne va pas dans cette revue-là, puisque c'est payant, on préfère aller dans une revue traditionnelle. Alors, vous savez, c'est comme en famille. En général, on s'entend bien, sauf quand on commence à devoir parler d'argent. Et puis, peut-être qu'au niveau des chercheurs, c'est un petit peu la même chose. Donc, on a tous envie de donner de la visibilité à nos travaux. Mais comment fait-on quand toutes les institutions n'ont pas les mêmes politiques de soutien à l'open access ? Donc, ça, aussi, au niveau structurel. Je voudrais aussi dire, là, c'est une réflexion aussi un peu philosophique, je m'interroge régulièrement sur le sens, en fait, de l'open access. Est-ce qu'il faut le voir comme, et les deux versions que je présente ne sont pas nécessairement non compatibles, mais est-ce que c'est la philosophie qui sous-tend l'open access et celle d'une diffusion des savoirs, une forme de conception vertueuse, finalement, de la recherche, ou est-ce qu'à travers l'open access et la visibilité qu'elle donne, l'open access est un moyen de promotion des carrières individuelles ? Et je trouve qu'au niveau de la façon dont les chercheurs sont éduqués, à l'open access et à la philosophie de l'open access, je trouve qu'au niveau des universités, puisque nous avons des représentants, ici, institutionnels de ces universités, je trouve qu'il faudrait mieux communiquer et mieux transmettre, en fait, la philosophie de l'open access qui pourrait être la première, la diffusion des savoirs, parce que trop souvent, je pense, on interprète en tant que chercheur la question de l'open access comme ça va me profiter à moi plutôt que ça va profiter aux autres. Donc, voilà, je trouve qu'il y a aussi quelque chose là, une réflexion dont je souhaite vous faire part. Et puis, là, peut-être la dernière, je laisserai parler mes collègues, c'est que je trouve aussi qu'il y a une interrogation sur, à nouveau, le sens de la diffusion des savoirs, et je trouve que le système universitaire, en fait, n'encourage pas spécialement la vulgarisation, enfin, le open access n'est pas nécessairement lié à la vulgarisation, mais n'encourage pas nécessairement la vulgarisation, à travers, notamment, toutes les questions d'impact factor qui se posent, et qui se posent peut-être aussi avec plus d'acuité dans les sciences, sciences de la vie, sciences et techniques, que dans les sciences humaines et sociales, où il y a peu de revues, en fait, qui sont impactées, ce qui pose des questions sur comment se valoriser en tant que chercheur, à nouveau, dans un système qui est peut-être vu par le prisme de certaines disciplines et pas d'autres, et donc, est-ce que l'open access reflète aussi ces questions-là ? Donc, voilà, c'est peut-être les quelques réflexions que je voulais vous partager. Donc, l'open access, forcément, j'ai envie de dire oui, pourquoi, enfin, sur le principe, qui peut être contre ? Mais de la perspective des auteurs, et de ce que, moi, en tout cas, à mon niveau, j'ai pu expérimenter, je trouve que c'est un système qui est plus difficile, et dans lequel je n'ai pas encore réellement réussi à prendre pied. Voilà. Merci beaucoup. On donne la parole à madame Evelyne Schmitt de la Faculté de droit, administration publique et sciences criminelles. Merci. Voilà, merci. Bonjour. Donc, je suis Evelyne Schmitt, professeure associée en droit international public. Je viens d'arriver à Lausanne en août de cette année. Et tout d'abord, avant que je commence, je parle vraiment de ma capacité personnelle, parce que le premier point que je vais faire, c'est qu'il y a vraiment une diversité d'enjeux, même au sein d'une seule discipline. Donc, je dis, j'enseigne le droit international public, et je donne aussi des cours en protection des droits de l'homme. Et, en fait, je m'intéresse particulièrement aux droits économiques, sociaux et culturels. Et le droit de bénéficier du progrès scientifique, en fait, fait partie des droits de l'homme, des traités internationaux en matière de droits de l'homme. Donc, j'ai aussi un intérêt aux questions liées aux inégalités. Je crois qu'il y a quelque chose à dire par rapport à l'open access et des questions d'inégalités, soit au niveau global, mais aussi au sein de la communauté des chercheurs. Ou bien, parfois, ce qui arrive au sein d'une seule procédure judiciaire, que deux parties au litige n'ont pas le même accès à la littérature. Il est possible que, par exemple, du côté de l'État ou d'une entreprise, le cabinet d'avocats ait accès à tout. Et de l'autre côté, il y a une ONG qui défend une victime des droits de l'homme qui n'a pas accès aux bases de données, ce qui pose un problème au niveau de l'égalité des armes. Donc, c'est une question qui est aussi liée à mes axes de recherche personnelle. Et en principe, je trouve inacceptable que je reçois mon salaire des fonds publics et ensuite, le public doit payer une deuxième fois pour accéder à le fruit des produits de recherche qu'on fait. Mais quand même, le débit est parfois dans les détails. Donc, j'aimerais faire trois points et soulever une question. J'ai ajouté une question hier soir parce que je viens de recevoir un contrat que j'ai envie de participer à ce projet, mais ce n'est pas de l'open access. Donc, je vais soulever la question de ce qu'on fait exactement, comment on essaye de négocier. Donc, mon tout premier point, c'est la diversité des enjeux. Et Bertrand a déjà mentionné cette diversité des enjeux. Et en droit, même au sein d'une seule discipline, il y a des enjeux assez divers. Et je dirais même que les enjeux sont différents au sein des axes de recherche d'une seule personne. Donc, les gens qui publient sur l'aménagement du territoire ou d'autres questions en droit national, domestique, le droit est essentiellement territorial. Il y a une juridiction en Suisse assez restreinte. Donc, il y a des intérêts légitimes d'avoir des maisons d'édition qui gèrent des revues, même si ensuite, ce n'est pas international. C'est peut-être pour un public assez limité. Et si moi, on pourrait dire parfois, on dit, les gens qui font du droit international, ils vont soutenir l'open access parce qu'ils publient dans les revues internationales. Mais parfois, on peut contribuer à un débat, même plus important, en lien avec une question particulière de droit international en droit suisse. Et là, on se pose la question, est-ce que je publie là où j'ai un impact, dans une petite revue suisse, ou est-ce que je vais aller dans une revue internationale qui n'est pas lue en Suisse, mais qui est peut-être plus attractive au niveau open access ? Donc, les enjeux sont diverses, parfois, même au sein du domaine d'une seule personne. Voilà, mon deuxième point, c'est la question, est-ce que nous publions peut-être un peu trop ? Parce qu'honnêtement, je crois que je ne suis pas la seule personne, mais j'ai du peine à lire ce qui est publié, même sur mes axes de recherche personnels. Il y a énormément de publications, et puis, je crois que parfois, le open access peut donner des incentives à des maisons d'édition de publier encore plus. Une anecdote, à peu près il y a une année, j'ai reçu ce mail, j'étais là, post-doc à Val, c'était le 21 décembre, donc tout de suite avant Noël, quand on regarde, est-ce qu'on a assez publié ? Je savais déjà que j'ai un contrat à Lausanne, mais voilà, parfois, avant Noël, on ne sait pas, est-ce qu'on a encore un contrat ? Donc, je reçois ce mail, bientôt Noël, et puis on va accepter loads of paper submissions. Bien sûr, il a des frais à payer, mais c'est open access. Donc, je crois que le open access, ça crée des nouvelles revues qu'on ne connaissait pas avant, et ça crée des niches pour un type de publication prédateur, des maisons d'édition qui publient n'importe quoi. C'est un type de spam académique que je reçois assez souvent. Je ne suis certainement pas la seule. Et l'open access risque de créer des opportunités à ces prédateurs qui promettent l'open access tout de suite avant Noël. Si on répond dans les 24 heures, voilà, ils vont publier loads of papers. Alors, et puis, mon troisième point est lié à la question si on crée des nouvelles inégalités avec l'open access. Ça aussi, c'est une expérience personnelle. d'un article que j'ai publié avec une collègue à Nottingham dans une revue Oxford University Press. Et c'était absolument la revue dans laquelle nous voulons publier. Et puis, ce qui était bien fait, au moins, c'est que le processus académique était déjà terminé et totalement séparé du processus de la décision open access ou non. Donc, tout de suite, avant qu'on ait dû signer le contrat, l'université de ma collègue Nottingham a dit non, mais attendez, on ne peut pas signer le contrat parce que ma collègue était déjà sous une obligation de publier un open access. Et finalement, c'était Nottingham qui a payé les 2 000 livres britanniques pour que notre article soit publié en open access dans une revue qui n'est normalement pas un open access. Donc, une revue traditionnelle OUP. Et honnêtement, c'était une bonne expérience pour nous. On a profité du fait qu'on avait une université assez riche derrière notre taux qui a payé cette somme d'argent. Je suis aussi fière. C'est une de mes meilleures publications. Donc, c'est un bon article. Mais honnêtement, on a aussi bénéficié du fait que nous, on était en open access, tandis que les autres ne le sont pas. C'est un article qui porte sur les droits de l'homme. Donc, on voit... Bon, peut-être qu'on ne le voit pas très bien, mais en bas, c'est la carte Twitter, là où les gens ont fait du attention score sur cet article. On voit le Maroc et la Colombie. C'est lié à la substance de l'article. Mais le reste, c'est une carte de l'inégalité globale de la production scientifique. Et on voit très bien que les autres chercheurs qui publient dans cette revue, pas tout le monde a accès à quelqu'un qui peut payer. Et c'est un frais quand même assez élevé. Donc, c'est des inégalités potentiellement globales qu'on aggrave avec ce type d'open access passé sur les épaules des chercheurs individuels. Et c'est aussi des inégalités au sein de la communauté des chercheurs en Suisse. Peut-être qu'on est heureuse qu'on ait accès à ces sommes d'argent. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est déjà, en fait, tout l'accès à la carrière académique est déjà marqué par des inégalités socio-économiques très fortes. Et si ensuite, on doit payer 2 000 dollars pour un article open access, qui est une base majeure pour la décision sur la carrière académique, ça peut être de 5 à 10 % d'un revenu annuel d'un graduate student aux États-Unis. Et ça, à mon avis, soulève des questions éthiques assez importantes au niveau de l'inégalité. Alors, maintenant, j'arrive au quatrième point, à la question que je me pose actuellement. Donc, lundi, j'ai reçu ce contrat avec une maison d'édition à Helbling, à Lichtenhahn. C'est une maison d'édition suisse. Et je n'ai pas encore signé. J'ai téléphoné hier pour trouver la personne avec laquelle je pourrais discuter, mais elle n'était pas là. Donc, je vais réessayer la semaine prochaine. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai copié la partie pertinente. Ce n'est pas l'open access qui est prévu. Et je dois dire, ce n'est ni un article, ni un livre traditionnel. C'est un commentaire juridique avec énormément d'auteurs. Et je suis une parmi beaucoup. Et je me pose la question, comment je vais négocier comme auteur individuel pour avoir quelque chose qui me permet de faire en sorte que le public puisse accéder à ce que j'ai bien envie de faire ? Donc, c'est une question ouverte. Mais j'aurais besoin d'une réponse assez rapidement. Voilà, merci. Merci beaucoup. On continue avec M. Marc Robinson-Réchavis de la Faculté de Biologie et Médecine, ici à l'UNIL. Merci. Donc, je vais donner une perspective peut-être un peu plus enthousiaste sur l'open access que mes deux précédents intervenants. Je pense que je suis très content parce que j'avais un peu peur qu'on soit tous appréhentés un seul point de vue. Donc, ce qui aurait été limité comme intérêt pour une table ronde. On a demandé de parler de réseaux sociaux. Donc, mon intervention va être pas mal sur Twitter, mais aussi un peu sur l'open access quand même. Et je vais commencer par le cas moral sur l'open access, parce que je pense que c'est important, même si ça a été mentionné déjà plusieurs fois par les personnes plus politiques ce matin. Je pense que ça répond en partie aussi à certaines interrogations pratiques. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a un cas moral, en éthique, quand on fait la bonne décision, on a un problème éthique si on a un coût. C'est-à-dire que si de faire la bonne chose, c'est aussi ce qui m'avantage, c'est pas de problème éthique. Si, par contre, je dois payer le coût pour mes co-auteurs qui ne peuvent pas le payer et que je le paye parce qu'il y a la bonne chose à faire, là, j'ai une décision éthique. Et donc, je pense que la question morale est importante. Je n'ai pas de problème. Moi, je paye souvent les frais pour une collaboration où les autres ne peuvent pas les payer et ça ne me pose pas de problème parce que c'est ce que je pense que je dois faire. De même que je n'ai aucun intérêt à être ici aujourd'hui parce que finalement, ça n'a pas compté dans mes demandes de fonds, pas compté dans mes demandes de promotion. Donc, si je suis aussi ici, c'est parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. Donc, je pense qu'on doit aussi avoir ça à l'esprit. D'autant qu'on est tous des fonctionnaires ici, je pense. Et donc, quelque part, on doit avoir une démarche éthique. Donc, ça, je vais aller très vite dessus parce que ça a été mentionné plusieurs fois ce matin, mais j'avais préparé le diapo il y a quelques jours. C'est juste que l'open access, finalement, bénéficie à beaucoup de gens. Et c'est facile de penser, oui, mon impact sera plus élevé parce que d'autres chercheurs vont me lire. Et c'est vrai que si je clique une fois et que j'ai l'article plutôt que de devoir faire une démarche, je le lis plus souvent. Même moi, si j'ai trois clics à faire, si je dois me loguer, je lis moins. Mais je pense qu'il faut penser à tous les autres publics. Et parfois, j'ai des collègues qui me disent que ça ne sert à rien de publier open access parce que les gens ne peuvent pas lire. Et il y a cette idée qu'il y a les professeurs et les gens. Et les gens, nous formons tous les ans au niveau mondial des millions de personnes avec des masters dans nos disciplines, même des centaines de milliers avec des tests dans nos disciplines qui ne deviennent pas professeurs, mais qui font partie de la société. Nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des ONG avec des gens qui ont des tests. Nous avons beaucoup de gens dans la société qui ont la formation pour lire nos articles. Et nous avons aussi, j'ai mis ici dans cette liste que vous pouvez lire, les malades, il y a des associations de malades qui se forment eux-mêmes pour comprendre leur maladie et qui cherchent à accéder à la littérature scientifique. Il ne faut vraiment pas sous-estimer la capacité des gens très motivés de comprendre des choses complexes. Parce que si vous avez une maladie ou que votre enfant a une maladie, vous êtes très motivés. Et il vaut mieux que ces gens aient accès à l'information primaire la plus correcte possible et non pas seulement aux bêtises des charlatans. Et les charlatans, eux, il n'y a pas de problème, ils diffusent. Donc, je pense que c'est vraiment important de penser qu'on a un cas moral pour beaucoup d'aspects de la société, pas seulement pour les autres chercheurs. Oups, pardon. Bon, ça, je ne vais pas aller dedans parce que ça a été déjà dit. Il y a des perdants dans l'open access, essentiellement des éditeurs privés qui font des bénéfices obscènes. Donc, ça a été dit avec force. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui sont nos obstacles pour la séance ouverte ? Moi, j'en vois plusieurs. Deux principaux. Les intermédiaires. C'est-à-dire que pour communiquer avec le public, nous devons passer par des journalistes qui ont des habitudes. Et pour communiquer avec nos collègues, nous devons passer par les éditeurs qui ont des habitudes et qui ont leur propre intérêt de journaliste ou d'éditeur qui ne sont pas forcément ni les nôtres, ni ceux de nos collègues, ni ceux du public. Et nous avons des habitudes à nous. Par exemple, mon collègue dit qu'il publie des livres habituellement. Moi, je publie des articles. Habituellement, il y a des articles, il y a des journaux à fort impact facteur. Et en biologie, on est très sensible à cette sirène. Dans d'autres domaines, ça les intéresse moins. Nous avons des habitudes qui font partie de nos obstacles. Donc, quelque part, c'est pour ça aussi que le cas moral est important. Il faut se battre contre nos habitudes. Alors, je voudrais juste... J'ai mis quelques diapos sur la notion de préprint parce que c'est quelque chose... Dans mon expérience, même quand on discute d'open access et que tout le monde est au courant des voies gold et green au sens des serveurs institutionnels, il y a encore beaucoup de méconnaissances de cette voie qui se développent beaucoup. Donc, un préprint, c'est quoi ? C'est rendre le manuscrit disponible dès avant publication. Je devrais mettre publication en guillemets là parce que franchement, quand je le rends disponible, je l'ai publié au sens strict du terme. Je l'ai rendu disponible aux gens pour le lire et la publication à l'origine. Si on l'imprimait sur une presse, c'est simplement, c'est le seul moyen de le rendre disponible. Donc, si j'ai rendu mon travail de disponibilité sur Internet, je l'ai publié. Mais pas au sens que ça va être pris en compte dans mon CV. Donc, OK. Il faut savoir que quand on met si on s'en a préprint, il y a un digital object identifier qui est stable, qui est officiel. Il y a une date de publication. Donc, vous avez... Dans les objectifs qui ont été très bien dits tout à l'heure de la publication scientifique, vous avez la date, vous avez la priorité. Vous avez des sites qui sont dédiés, qui sont connus, qui sont sérieux, qui sont soutenus. Le plus ancien, c'est archive.org en physique, mathématiques et informatiques qui existent depuis 1991. Et la physique ne s'est pas effondrée, ça marche très bien. Plus récemment, ça a pris de l'ampleur parce que BioArchive a été lancé en biologie et nous sommes, pour diverses raisons sociologiques, la plus grosse discipline dans le monde académique, la biologie et la médecine. Et donc, quand nous faisons quelque chose, ça a plus d'impact, finalement. Et suite à ça, beaucoup d'autres sites ont été lancés. Donc, il y a ChemArchive, PaleoArchive, AgriArchive, Éco. Et dans beaucoup de domaines, il y a SoCArchive. Alors, j'ai listé là que ceux que je pouvais vérifier cette semaine parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets en cours. Depuis la dernière fois que j'ai présenté ça, plusieurs où j'avais mis peut-être vont exister existent déjà comme ChemArchive. Et c'est important parce que la chimie, c'est très conservateur comme domaine. Donc, quand eux, ils font quelque chose, ça veut dire que ça avance vraiment. Donc, moi, systématiquement, depuis plusieurs années, quand j'ai un papier qui est prêt à soumission d'un journal scientifique, je le mets dans BioArchive. Soit au moment de la soumission de l'article à un journal scientifique, soit en amont quand je veux avoir un retour de mes collègues. Donc, au lieu d'envoyer un mail à 5-10 collègues que je connais en disant « Qu'est-ce que tu penses de ce travail ? » Je le mets dans BioArchive, je le tweet et j'envoie un mail à 5-10 collègues. Donc, les 5-10 collègues ont accès, mais aussi tous les autres. Et de manière surprenante, peut-être, on reçoit des retours. Pas toujours, mais parfois. Et ça a beaucoup d'avantages. Donc, je peux faire trois quarts d'heure sur les préprints ce que je vais vous épargner. Mais parmi les avantages, quand j'ai soumis une demande de financement, donc là, c'est très égoïste comme avantage, au Fondation Asusse pour la recherche en octobre 2016, j'avais du travail qui était prêt, mais pas encore accepté par un éditeur officiel. Et donc, j'ai cité dans ma partie Current State of Research, je n'ai pas juste dit on a ça en préparation, croyez-moi, j'ai mis les liens vers les préprints et les experts qui ont jugé ça avaient la possibilité à aller voir que c'est sérieux. Quand je dis qu'on a ça en préparation, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas une promesse, il y a vraiment un travail que je suis prêt à montrer aux gens. Tous ces préprints ont été acceptés depuis, mais au moment où j'ai demandé les fonds, ils ne l'étaient pas. Donc, les préprints, c'est, je pense, vraiment une piste très importante. Ça permet que tout le monde puisse lire. C'est gratuit. La date est celle où je décide de publier. C'est très important. Je reprends le contrôle parce qu'une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, dans le mode de publication traditionnel, les éditeurs contrôlent ma communication. Ils décident quand elle s'est acceptée et une fois que c'est accepté, ils décident encore quand c'est publié, ce qui peut prendre des mois. avec parfois des contrats d'embargo pour ne même pas en parler. Moi, quand je mets un préprint, il est là et s'ils ne veulent pas que j'en parle, trop tard. Et ça répond à une partie de la question de ma collègue. Quand vous mettez un préprint et que vous le mettez sous CCBY, Creative Commons, légalement, une fois que quelque chose a été publié sous une licence permissive, on ne peut plus l'amener sous une licence restrictive. Donc, si vous le publiez là, vous ne pouvez plus le rendre restrictif. C'est légalement impossible. Alors, ceci étant dit, par rapport au goal d'Open Access auquel je suis très favorable, il y a des limites, notamment quand vous mettez, si vous publiez ensuite dans un journal traditionnel et qu'il y a des modifications, en général, ensuite, vous leur donnez le copyright. Donc, le Green Open Access, pour moi, il a des limitations parce que le vrai Open Access, ce n'est pas que le droit de lire, c'est le droit d'accéder, de modifier, de faire du text mining, d'utiliser dans Wikipédia, etc. Donc, maintenant, on m'a demandé à l'origine de parler de réseaux sociaux. Donc, je vais parler de réseaux sociaux. Voilà mon handle Twitter en bas. Je suis légèrement actif. Donc, Twitter, je m'en sers pour beaucoup de choses. À nouveau, j'ai déjà fait trois quarts d'heure sur Twitter, donc je vais vous épargner ça. Juste quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on sers à Twitter ? Souvent, les gens ont l'image, les réseaux sociaux, ça sert à partager son repas et les photos de son chaton, ce qui est sympa, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je m'en sers pour la science et je veux être clair, je ne m'en sers que pour la science. Donc, je suis sans pitié pour me désabonner de gens qui parlent de science, mais aussi de politique, de leur chaton, des matchs de sport de leurs enfants. Je m'en sers pour trouver des références scientifiques, pour interagir avec d'autres scientifiques, pour interagir avec des journalistes scientifiques. Ça fait partie de notre mission scientifique, donc ce n'est pas de la science qui est au sens strict, mais c'est entièrement professionnel. Et ça me sert toutes les semaines, professionnellement. Par exemple, là, j'ai un exemple un peu ancien de réseautage, mais j'avais déjà la diapo, donc l'interface Twitter a changé pour ceux qui connaissent. Mais je me demandais pour un cours que je fais en bachelor. Est-ce que je dois continuer à parler d'une technique qu'on n'utilise plus en recherche, mais qui avait des bases importantes ? Et plusieurs collègues m'ont répondu, y compris un collègue de l'Université de Zurich qui m'a expliqué pourquoi, lui pensait que c'était important, a écrit un billet de blog dessus dans son Wiggy et ensuite, j'ai pu rediffuser ça et puis prendre en compte comment je continue à faire mon cours avec l'avis de gens qui enseignent cette même discipline en Suisse, aux Etats-Unis et ailleurs. Ça peut servir à trouver de l'information. À nouveau, un exemple d'enseignement. Nous sommes en train d'ajouter davantage de programmation dans le bachelor de biologie et je voulais savoir quelle était la situation dans d'autres bachelors de biologie dans le monde. Et donc, j'ai demandé aux gens de remplir un Google Spreadsheet et j'ai eu des retours de toutes sortes de pays qui se trouvent par un hasard total, ce n'est pas exprès, que quand j'ai pris cette série d'écran, il y avait le curseur sur Belgium. Mais c'est un hasard. Je m'en suis aperçu après. Et donc, j'ai pu savoir dans d'autres bachelors de biologie si l'informatique était obligatoire ou optionnel et comment ils comptaient changer, quel langage de programmation ils enseignaient et voir que ce que nous, on voulait faire était effectivement dans une cohérence avec d'autres bachelors de biologie en Europe et dans le monde. vous n'êtes pas obligés de lire tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a eu quelqu'un qui a posé une question très technique mais qui pour moi est importante et il y a eu beaucoup de réponses. J'ai coupé, ça continue. Et dans les réponses, il y avait un lien vers un poster de conférence qui avait été rendu disponible en Open Access sur FICShare et dans ce poster, ils avaient fait une analyse qui pour nous était très intéressante et donc, quand on préparait un article quelques semaines plus tard, on révisait un article qu'on avait mis dans un préprint mais qu'on n'avait pas encore publié parce qu'on voulait avoir des retours, on a pu ajouter une section sur l'analyse de la méthode prenant en compte cette façon d'analyser et donc, on avait un manuscrit qu'on avait mis dans BioArchive, on a eu des retours de collègues sur des méthodes, on a pris en compte la discussion Twitter, mis à jour le BioArchive et on a une figure supplémentaire qui vient de cette discussion. Finalement, je lui raconte une petite histoire lausannoise et récente. C'est une femme de la fontaine. Donc, si vous êtes baladé sur le campus, vous avez peut-être vu que nous avons un magnifique chêne bicentenaire sur le campus. Il s'appelle le chêne Napoléon parce qu'il a été transplanté sur ce site quand Napoléon est passé en route pour libérer le canton de Vaud envers l'Italie, etc. C'est une chose que faisait Napoléon. Et nous avons séquencé l'ADN de feuilles de ce chêne pour comprendre comment l'ADN a changé au cours de la vie du chêne. A savoir qu'il y a des mutations qui s'accumulent pendant que le chêne grandit. Et on a obtenu ces résultats il y a quelques temps déjà et ça a été très difficile à publier pour diverses raisons. Et mes collègues, certains étaient très pro-open access et d'autres très traditionnels, on va dire. Et donc, après quelques bagarres, on a accepté, ils ont accepté qu'on a fait un compromis, on l'a soumis dans un journal traditionnel fermé mais on a mis un préprint sur BioArchive. Ça a été mis le 13 juin. Le 13 juin, j'ai tweeté. Ce tweet a été retweeté 208 fois et il y a eu 290 likes. Si on regarde les statistiques sur BioArchive, on voit, j'ai du mal à lire d'ici, au total, 352 tweets, 5 Facebook, 2 blogs, Manamana. Très vu. Et le 19 juin, il y a eu un article dans Nature qui décrivait notre travail. Donc, il y a eu un impact énorme de la combinaison preprint, Twitter. Pendant tout ce temps, l'article était en revue dans un journal traditionnel qu'il a d'ailleurs refusé. Donc, pendant ce temps, l'impact d'un voie traditionnel était à zéro. preprint plus Twitter, des milliers de gens l'ont vu et j'ai eu des retours de collègues, c'est incroyable, américains, russes, des étudiants de mon groupe sont venus me dire « Ah, j'ai un copain à Moscou qui m'a dit « Mais c'est comme ça qu'on devrait faire de la science, c'est trop cool, votre truc ». On a eu une visibilité énorme. Et maintenant, l'article sort ce mois-ci dans Nature Plant Science. Mais donc, cette combinaison, elle fonctionne vraiment. Et j'ajouterai que j'ai entendu, je n'ai pas mis ça par écrit, mais deux des auteurs, un collègue et moi, ont été contactés par des Français qui avaient fait exactement la même chose. Ils avaient séquencé l'ADN de deux feuilles d'une chaîne, trouvaient peu de différence comme nous. Comme nous, ils avaient du mal à le publier parce que c'était un résultat négatif et ça, c'est une discussion pour un autre jour, mais publier un résultat négatif, c'est difficile. L'étudiant là-bas avait essayé de convaincre son chef de mettre un préprint, mais son chef ne voulait pas parce qu'il avait peur d'être scoopé. Nous avons mis un préprint et ils ont été scoopés par notre préprint. Donc, s'ils avaient mis un préprint avant nous, c'est nous qui aurions été scoopés. L'article dans Nature parlerait de leur chaîne C'est très important. Un des soucis de mes collègues sur les préprints, c'est ça. Mais je vais être scoopé. Non, vous avez une date officielle, c'est à vous. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va donner la parole maintenant à M. François Allison de l'Institut des sciences politiques, historiques et international de la Faculté de sciences sociales et politiques ici à l'Unil. C'était long. Je vais juste laisser ça au fond. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs et notamment à Carmen. Je suis historien de la pensée économique spécialisée sur la Russie impériale et soviétique. Et je tweet. et donc ça fait à peu près une année. Je n'avais jamais ouvert aucun compte sur un réseau social auparavant et j'ai ouvert un compte pour un usage professionnel et donc 1150 tweets plus tard. Donc quelques-uns ce matin pendant la conférence qui ont été retweetés gentiment par le compte de l'Unil et par celui de la Wallonie-Bruxelles internationale qui l'a liké. eh bien je suis en mesure de vous faire un bilan provisoire de mon expérience avec des aspects personnels ce que je vais faire sous la forme d'un plaidoyer sous le titre pourquoi je tweet et pourquoi vous devriez peut-être bientôt vous y mettre également. Je vais donc exprès pas parler des aspects négatifs comme le fait de passer beaucoup de temps à voir passer des filets des photos de chatons et un autre aspect négatif dont je ne vais pas parler c'est l'impression d'un accroissement d'une fracture numérique et des inégalités dont Elvine a parlé je n'en parlerai donc pas non plus. Et en préambule j'aimerais juste remercier celles et ceux qui par les discussions que j'ai pu avoir m'ont aidé à former ces intuitions probablement un peu naïves j'en suis qu'à un bilan provisoire je remercie Cléo Chassonnerie Zaïgou Chiany Crochat David Spring Federico Donofrio et ma collègue française Béatrice Chérier qui est une pionnière de l'utilisation de Twitter en histoire de la pensée économique et qui avait déjà fait une conférence sur pourquoi les historiens de la pensée économique devraient tweeter qui m'avaient incité à le faire. Alors pourquoi tweeter je vais vous parler de tweeter pourquoi faire ensuite je vais juste évoquer quelques bonnes et mauvaises pratiques sur Twitter quelques différentes manières de tweeter et vous donner quelques exemples de mes propres tweets je vais juste en parler je n'ai pas non plus de présentation. Alors tweeter pourquoi faire en trois points premier point c'est un instrument de veille scientifique sur mes objets d'études formidable. formidable parce que l'information circule très vite il y a des retweets chaque fois qu'il y a l'apparution d'un nouveau livre l'annonce d'un événement d'une conférence un appel à communication une offre d'emploi et bien on est immédiatement informé c'est la force des liens faibles qui fait que j'avais l'impression avant d'être sur Twitter que j'avais des collègues très intelligents très informés qui avaient un aide de camp le matin qui les informait de tout ce qui se passait dans le monde maintenant j'ai l'impression d'être passé de l'autre côté je suis informé des fois très en avance de certaines choses alors quelle différence me diriez-vous ça fait avec d'autres manières de s'informer de faire de la veille par exemple s'abonner à des listes e-mail et bien c'est que cette veille là est plus passive et sur Twitter on peut faire une veille un peu plus active on peut évidemment faire des recherches par mot-clé mais c'est pas de ça dont j'aimerais parler c'est plutôt l'usage malin et astucieux des diverses possibilités offertes par Twitter d'avoir des listes privées ou d'autres outils pour faire une veille sur la base de veilleurs que l'on aura préalablement sélectionnés et identifiés comme étant des gens qui ne retweetent que des informations qui nous paraissent intéressantes et ainsi sur les centaines de milliers de tweets chaque jour sur Twitter dont déjà 90% sont à jeter immédiatement on arrive très vite à se réduire aux quelques informations qui nous intéressent c'est bien sûr un principe donnant-donnant si on ne fait pas soi-même de la veille et si personne d'autre le fait ce type de fonctionnement ne marche pas et ça ne marche pas qu'avec des veilleurs passifs qui ne font que retweeter de l'information il faut nourrir Twitter de l'extérieur ça ne marche pas exclusivement en vase clos donc la veille c'est important mais pourquoi faire pourquoi faire parce que cette veille ce n'est pas que de l'information ce n'est pas par exemple que l'information qu'un article a été publié ça vient souvent dans un écosystème dans des communautés qui s'interfassent et dans lesquelles ces informations viennent avec des commentaires des interprétations et ceci c'est autre chose que de dire Boltanski a publié un nouvel article voici le lien d'ailleurs si vous cliquez dessus il ne sera pas en open access et donc vous aurez quelques soucis c'est autre chose de dire Boltanski a publié un nouvel article dans lequel il renie tous ses anciens écrits ça c'est la méthode du teaser qui donne envie aux gens d'aller suivre et de poursuivre la discussion ou alors vous pouvez faire des tweets storm dans lesquels en 15 fois de 180 caractères désormais vous pouvez raconter tout ce que vous pensez de bien ou de mal sur cet article alors Twitter je l'utilise surtout pour entrer en dialogue avec à l'intérieur de mes communautés la communauté principale à laquelle je m'adresse c'est la plupart de mes tweets c'est la communauté internationale des historiens de la pensée économique on constate aujourd'hui c'est très récent mais que presque dans chaque laboratoire il y a au moins une personne sur Twitter et donc que ça vaut la peine si on organise des choses juste dans mon laboratoire de le rendre disponible d'informer ce qui se passe sur Twitter parce que quand on a un petit séminaire avec 5-6 spécialistes quelque part on a pendant la séance parfois des questions d'un autre laboratoire que l'on peut immédiatement répercuter ça permet aussi de connaître des personnes avant même de les rencontrer dans les conférences donc il y a des interactions sympathiques je tweet également dans d'autres disciplines connexes comme toutes les études russes chacun choisit ses cercles dans lesquels il fait circuler l'information et aussi en termes la communauté universitaire dans ma communauté on a un community manager David Spring qui est formidable si on sait lui parler c'est à dire qu'énormément de collègues chercheurs à l'université de Lausanne qui tweet n'utilisent pas des hashtags pertinents ou des at unil at unil c'est beaucoup mieux que unil parce que le tweet dans lequel j'annonce cette table ronde ce matin a déjà été retweeté par l'unil merci David et outre ces dialogues à l'intérieur des communautés et bien je pense que c'est surtout le dialogue à l'extérieur de sa communauté qui est la chose à viser c'est le but mais ça implique d'avoir une communauté qui fonctionne bien je vais vous donner quelques exemples dialogue avec d'autres disciplines dans mon cas ça serait les économistes les politologues les historiens mais c'est plutôt la question de la communication avec le grand public et la presse dans lequel je pense qu'on a nous historiens de la pensée économique sur Twitter un rôle à jouer je vais vous donner un exemple j'ai des collègues je ne vais pas donner leur nom qui lisent la presse grand public et se plaignent du fait qu'un journaliste a fait des erreurs n'a rien compris voire pire il va s'en plaindre sur Twitter alors que ce que l'on devrait faire c'est proposer nos services expliquer aux journalistes comment notre communauté est organisée et certains journalistes l'ont très bien compris et font bien usage de cet outil puisque je pense notamment à Alternative économique ou le monde économique quand ils ont un problème une question quand ils cherchent un spécialiste ils ont leur réseau évidemment mais entre un professeur qui ne répond pas à son téléphone ou qui répond à son email trois jours après alors que l'article est attendu pour le lendemain et bien une question sur Twitter avec les bons mots-clés pour être retweeté immédiatement à l'intérieur d'une communauté de 2 à 300 chercheurs au niveau mondial on a à peu près 10 réponses en une heure c'est à peu près c'est beaucoup plus rapide que d'autres moyens et là je pense qu'on a un gros travail à faire je trouve que ma communauté est sensible à ce travail ne s'est réveillée qu'il y a à peu près deux ans sur ces questions et que il faut absolument même dans des domaines historiques où on passe plus de temps dans les archives qu'à dialoguer avec le grand public il faut ne pas laisser ce champ qu'aux autres on a évoqué les charlatans avant mais il faut aussi que nous parlions avec le grand public alors quelques exemples de bonnes pratiques que je voulais partager avec vous c'est il faut parler avec son community manager dans son université sur twitter mais également aller boire un café avec david pour celles et ceux qui sont ici à l'UNIL il est en plus très sympa utiliser des hashtags des hâtes ça change énormément l'impact de votre communication avant une conférence demander l'autorisation avant de faire des tweets avec photographie et identification des noms j'ai fait une erreur une fois au début heureusement Google Cash a pu en trois semaines faire supprimer toute apparition de cette photo identifiée à ce nom mais c'est une bonne chose comme communauté organisée d'aller dans les grandes conférences avec 300-500 personnes d'approcher les organisateurs et de demander est-ce qu'on pourrait faire une annonce en demandant l'accord de principe et si certaines personnes ne souhaitent pas le faire on peut tout à fait gérer ça pour autant que la communauté soit bienveillante et bien organisée ce qui est mon cas ici exemple de mauvaise pratique sur Twitter j'ai plusieurs collègues qui ont parfois pensé qu'on est dans une sorte de salle des profs internationale où on peut parler avec tous nos collègues sauf qu'ils n'étaient pas peut-être ils se sentaient aussi à l'aise que dans une salle des profs or vous n'êtes pas dans une salle des profs vous êtes dans une salle des profs dans laquelle et vos étudiants et le grand public et les politiciens ont placé des micros et ils entendent absolument tout ce que vous faites parce que vous-même si vous n'avez pas de compte Twitter vous pouvez lire tous mes tweets ça c'est un avantage ou un inconvénient je le considère comme un avantage c'est-à-dire que quand on écrit on s'engage et je pense que s'engager publiquement est une chose que nous devons faire en tant que chercheurs donc ça ne doit pas être un défouloir ça ne doit pas être un lieu pour se moquer de perles d'examen vous savez cette pratique qui a parfois lieu dans les salles de professeurs mais qui ne fonctionne moins bien sur Twitter encore deux mois si je peux sur différentes manières de tweeter certains retweetent certains lisent seulement mais on peut être plus actif s'engager dans des discussions faire du live tweeting j'ai participé à une conférence avec 15 personnes j'étais le seul live tweeter des gens de l'extérieur me disaient vas-y vas-y tweet parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe on n'a pas pu venir c'était à Lucerne et des fois il y a des conférences où on est 12 15 live tweeter avec des cross tweets dans des salles parallèles c'est absolument une expérience à vivre pour voir comment ça fonctionne je pratique aussi le co-tweeting avec mes collègues de bureau immédiat j'annonce quelque chose plutôt que de donner la réponse ou la suite c'est mon collègue qui co-tweet les tweeters tout seuls dans leur laboratoire nous envient cette pratique je terminerai avec juste quelques exemples de tweets peut-être ça vous donnera envie peut-être pas de tweeter chaque fois que je visite des archives je procède à la traditionnelle photographie des chercheurs qui visitent les archives devant le bâtiment ainsi que des photos des archives elles-mêmes ainsi qu'un petit teaser un débat on dit là on a trouvé un nom on a trouvé quelque chose et on donne quelques informations sur nos découvertes alors qu'est-ce que ça nous apporte bien dernièrement j'étais à Cambridge dans les archives de la Vrain Library et je tweet ceci et quand un collègue portugais m'écrit ah mais vous êtes à Cambridge on peut aller boire un café on l'aurait loupé absolument sans ce tweet tout ça pour dire qu'on tweet pour réintégrer ces conversations dans la vie réelle allez encore deux exemples et après je cède la parole à la suite j'ai récemment invité une collègue pour parler de pensée économique indienne dans mon cours ici à l'université de Lausanne il y a deux semaines j'ai tweeté ça j'ai tweeté cette information et immédiatement un collègue indien a retweeté en indiquant on enseigne l'histoire de la pensée économique indienne en Suisse à Lausanne et ça ne s'arrête pas là c'est à dire qu'après on nous demande et alors vous avez enseigné quoi vous avez enseigné qui et donc toutes ces questions nous engagent et je pense que c'est une bonne chose d'être d'être engagé de même que si je pose la question à mes collègues je dois enseigner un cours là dessus j'ai quelques exemples d'auteurs est-ce que vous en avez d'autres immédiatement dans l'heure on en a deux trois pertinents à la fin de la journée on arrive à peu près à une dizaine dernier exemple le hashtag NI underscore Zeeber qui est le nom de mon projet FNS en cours j'ai eu tweeté chaque étape de ce projet de ce projet financé par le Front National de la Recherche Scientifique les visites d'archives les conférences les réunions de travail les recherches les annonces de publication et en suivant ce ce hashtag eh bien en fait j'ai presque pensé que j'aurais pu au lieu de rédiger le rapport annuel à la destination du FNS leur donner que le hashtag alors je leur ai donné le hashtag effectivement mais j'ai pu réconstituer l'ensemble des événements grâce à ce hashtag peut-être arriverons-nous un jour où le Front National nous demandera un rapport ou un hashtag je vous remercie pour votre attention on passe à la dernière intervention avant de la table ronde c'est monsieur Jean-Louis Génard de l'institut de sociologie à la faculté de sciences sociales et politiques merci donc moi je suis pas compétent en réseaux sociaux un peu en open access et donc je vais ramener les interventions plutôt sur le domaine de l'open access et cela à partir de deux expériences où j'ai été confronté à ce que devient le monde de la recherche et des publications tout d'abord bon je suis professeur effectivement en faculté de philosophie et sciences sociales maintenant mais j'ai surtout été de 2000 à 2010 directeur d'une école d'architecture à Bruxelles qui était l'école d'architecture de la Cambre qui est une école qui délivrait des diplômes de type universitaire mais qui n'avait pas accès à la recherche fondamentale au doctorat etc et donc ça rappelle peut-être des souvenirs à monsieur Rentier les écoles d'architecture sont rentrées à l'université et donc c'est un monde qui a rencontré un autre monde j'étais doyen de cette faculté d'architecture et puis je me suis occupé de recherche pour développer la recherche dans la faculté d'architecture donc c'est la rencontre d'un monde que peut-être quand on est à l'université depuis toujours on se rend mais j'y étais aussi mais un peu on se rend mieux compte quand on voit ça de l'extérieur et ma deuxième expérience c'est que je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Sociologie donc avec S au bout qui est une revue très importante de sociologie qui est la revue de l'association internationale des sociologues de langue française et qui est intégralement en open access sur revue.org et si vous regardez sur les taux de visite sur revue.org c'est l'une des revues qui est assez haut dans le hit parade donc en octobre je viens de regarder 64 000 enfin un peu plus 64 000 visites en octobre et on arrive à 67 000 en novembre ce qui est beaucoup par rapport à revue.org et on se pose plein de questions notamment la question de savoir s'il ne faudrait pas passer à la publication de livres en open access parallèlement à la revue c'est une revue donc qui a choisi d'être en open access mais avec peer reviewing et avec un réseau d'évaluateurs très robuste comme on dit parce que c'est la ISLS et donc ça fait 2000 personnes avec des profils spécialisés qui peuvent être contactés et qui peuvent faire ce travail de manière non marchande c'est aussi une revue qui a refusé un excès de formatage si vous regardez sur la revue il y a de multiples rubriques avec par exemple une rubrique débat une rubrique grand résumé où on demande à un auteur qui vient de publier un livre intéressant dans le contexte contemporain d'en faire un grand résumé qui est soumis à deux discutants donc on n'est pas dans le format classique par exemple de la recension et des articles avec un refus d'entrer dans des logiques de marchandisation de tout ce dont on a parlé précédemment et c'est une revue qui a donc qui a refusé de jouer le jeu des facteurs d'impact classique mais qui est très très bien notée par exemple au CNRS donc par exemple pour les promotions en France c'est une revue qui est à l'égal de la revue française de sociologie des actes de la recherche en sciences sociales et ça a été donc un choix de l'association internationale des sociologues de langue française dont je ne suis pas responsable je n'étais pas à ce moment-là qui était lié donc à une conception démocratique disons et non marchande du travail scientifique et de la communauté scientifique c'est un choix qui est un choix culturel politique mais c'est aussi un choix je pense épistémique ou épistémologique qui est l'objet de tensions et de querelles qui est l'objet de pression par exemple ne doit-on pas aller sur le web of science ne doit-on pas s'ajuster aux critères du web of science et revue.org d'ailleurs est dans ce débat enfin ceux qui sont concernés par revue.org le savent alors comment comprendre cette situation donc comme je suis sociologue j'ai essayé de faire un peu de sociologie de l'open access en espérant que ça ne soit pas de la sociologie à deux balles parce que ce n'est pas ma spécialité mais donc je pense que le monde de la recherche est pris dans un modèle qui est un modèle hégémonique alors pour faire une référence c'est quelque chose qu'on pourrait interpréter comme une épistémée au sens de Michel Foucault mais avec une épistémée englobante mais avec des tensions internes où s'opposent deux grammaires me semble-t-il une grammaire démocratique civique celle qu'on a plutôt choisi de défendre et ce que j'appellerais une grammaire aristocratique hiérarchique et marchande et je ferai remarquer que l'open access n'est pas nécessairement toujours du côté civique et démocratique il peut y avoir de l'open access ça a été évoqué il y a évidemment de l'open access qui est marchand mais s'il y a deux grammaires c'est probablement parce qu'il y a un champ englobant où se joue cette tension et donc je crois que en fait le monde de la recherche le monde des publications est pris par ce modèle englobant donc on pourrait identifier une épistémée donc au sens de Michel Foucault une épistémée c'est à la fois des croyances et des dispositifs on a beaucoup parlé de certaines des croyances et de certains des dispositifs alors je ne vais pas chercher à être exhaustif je n'ai pas le temps mais je pense que par exemple une des croyances qui mériterait d'être sérieusement interrogée c'est celle-ci on peut certainement l'exprimer différemment mais c'est la croyance selon laquelle la valeur de la science et des scientifiques est déterminée par sa diffusion internationale au sein de la communauté scientifique c'est quelque chose qui est accepté comme une évidence est-ce que c'est vraiment aussi évident que ça et quels sont les effets de cette évidence je pense que l'exposé de Bernard Rantier interrogeait un certain nombre des effets de cette croyance qu'est-ce qu'elle fait cette croyance qui est une croyance partagée y compris par ceux qui sont dans la logique de l'open access ça a des effets quantitatifs c'est-à-dire que ça produit Bernard Rantier a commencé par parler de ça une frénésie des publications donc moi je regarde j'étais dans des commissions au FNRS les gens de 30 ans ils ont le CV que j'avais à 45 ans en termes de nombre de publications vous lancez un appel à à contribution pour un colloque vous avez 80 réponses ou vous avez plein de jeunes doctorants qui essayent de s'ajuster au 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 modèle vous avez une frénésie de la diffusion une lutte à l'accessibilité aux stratégies de valorisation donc il ne faut pas seulement être en open access il faut avoir des blocs il faut multiplier ces interventions sur les sites Academia Edu enfin tous ces sites que vous connaissez les dépôts institutionnels il faut mobiliser ces ces réseaux et donc je pense que il faut réfléchir que ça va avec à un changement du paradigme communicationnel de la recherche je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas l'objet mais c'est les MOOCs c'est les modèles c'est Twitter je ne dis pas ça de manière critique je dis simplement c'est ça qui est en train de se passer ça va changer aussi nos manières d'enseigner enfin on voit la profusion des MOOCs et je suis dans un MOOC à l'ULB ça produit aussi une frénésie de l'évaluation alors je ne sais pas le temps que vous passez à évaluer la multiplication des appels à évaluer et à évaluer un peu tout ça produit des effets linguistiques parce que la croyance que j'évoquais est associée à une autre croyance c'est celle que l'internationalisation ça se fait en anglais et donc on passe d'un modèle multilingue des communautés scientifiques à un modèle hégémonique monolingue la revue Sociologie dont je suis rédacteur en chef vient de lancer pour fêter ces 10 ans 2018 une grande enquête pour savoir ce que les sociologues pensent de la publication en français est-ce que ça vaut encore la peine de publier en français et je pense que dans nos communautés on devrait vraiment réfléchir à la question de la traduction pour assurer cette question du pluralisme qui est en train progressivement de foutre le camp mais l'internationalisation en anglais ça veut dire que toute une part de l'internationalisation est en train d'être dépréciée il y a une internationalisation gigantesque en espagnol en français avec les pays africains donc il y a les absents lisons un peu les post-colonial studies enfin lisons Boaventura de Sousa Santos il nous faut une sociologie des absents et des émergents est-ce que les absents et les émergents ils vont avoir une place dans ce monde dont je parle dans cette épistémée alors bien sûr il y a des effets donc là j'ai parlé peut-être davantage d'effets quantitatifs il y a des effets qualitatifs ça on en a beaucoup parlé sur le filtrage sur le formatage de l'appréciation avec tous ces dispositifs donc des indicateurs des facteurs d'impact des rankings etc. ça a aussi toute une série de conséquences qui ont été évoquées pour certaines c'est évidemment a été lancé une course à la reconnaissance formatée par les facteurs d'impact donc qui génère une grammaire aristocratique et qui génère aussi dans chaque institution de l'autorité des pouvoirs institutionnels une aristocratie de la recherche avec des effets boules de neige des prédictions autocréatrices donc ceux qui ont des forts facteurs d'impact sont aussi ceux qui obtiennent des postes sauf s'il y a des contraintes qui obtiennent des projets de recherche qui obtiennent des contrats de consultance qui obtiennent des postes décisionnels qui obtiennent des conditions de travail améliorées etc. donc il ne faut pas sous-estimer ces effets je suis en train avec une collègue de l'université de Lausanne de préparer un bouquin sur l'éthique de la recherche je pense que cette situation crée un système de concurrence entre les chercheurs pour nourrir ce bouquin sur l'éthique de la recherche on rassemble des querelles engageant des enjeux éthiques et parmi ces querelles il y en a beaucoup entre des groupes de recherche entre des personnes alors on parle peu de ça il y a une thèse qui a été faite je pense à l'université de Rennes sur le monde universitaire et une des catégories pour comprendre les interactions entre les personnes c'était la catégorie de l'envie les gens sont envieux les gens sont jaloux de ceux qui qui publient donc il y a un système de concurrence il faut le dire parce que c'est comme ça il y a un système de concurrence qui d'une certaine façon format pourrit aussi les interactions entre les personnes entre les centres de recherche qui évidemment sont en concurrence entre eux pour obtenir des ressources qui sont toujours limitées bref si on veut être un peu abormatien et bien le système privilégie l'agir instrumental et l'agir stratégique au dépend de la vie communicationnelle il ne faut pas sous-estimer non plus j'ai eu l'occasion de parler avec un thérapeute à Bruxelles il me disait qu'il y avait pas mal de gens des universités je ne vais pas citer les noms des universités qui les consultaient pour des burn-out donc ne sous-estimons pas ça non plus ça pourrit aussi les conditions de travail je crois aussi que c'est lié à la montée d'un certain type d'intelligence le GRAP groupe de recherche sur l'action publique donc j'ai eu l'occasion de travailler sur les modifications de l'action publique d'ailleurs avec des collègues de l'université de Liège et je pense que tout ça est lié à la montée d'une forme d'intelligence on pourrait appeler ça une intelligence computationnelle on a parlé beaucoup de métrique soyons quand même attentifs que cette intelligence computationnelle où la valeur de la recherche est liée à des métriques à des facteurs d'impact etc c'est un peu le même type d'intelligence par exemple qui sévit en médecine au travers du DSM il faut aussi établir des critères les agences de notation dans le monde économique les rankings des universités je pense aussi ça a été évoqué hier que derrière cela il y a des industries culturelles je pense que tendanciellement le monde de la recherche devient de plus en plus une industrie culturelle il y a les GAFA les GAFAM etc parce que ça fonctionne pas s'il n'y a pas Facebook Google etc j'ai fait l'expérience sachant que j'allais parler ici le nombre de citations j'ai regardé dans Google scolaire je publie un truc et il y a un article qui me cite qui est publié deux jours après j'ai deux points donc il y a une vitesse d'évaluation on est dans l'immédiateté donc ce système ne fonctionne qu'avec cet arrière-plan et l'infrastructure Google enfin toutes ces toutes ces choses-là donc nous devenons dépendants le monde devient dépendant de ces de ces nouvelles industries et ça se passe ailleurs aussi les élections américaines etc donc ne sous-estimons pas ça alors si je fais référence aux politiques publiques et bien on parle de gouvernance algorithmique par exemple aujourd'hui et de gouvernance par indicateur donc je pense que ce que l'on retrouve dans de nombreux autres systèmes sous-systèmes sociaux comme dira Bormas et bien on le retrouve aussi dans le monde de la recherche qui s'impose s'impose de plus en plus une gouvernance de type algorithmique et une type de gouvernance par indicateur derrière laquelle il y a évidemment un certain nombre d'acteurs dont on a beaucoup parlé je ne vais pas revenir là-dessus donc le monde de l'édition etc je crois je crois que les pouvoirs publics ont une responsabilité colossale par rapport à ça c'est de l'argent public qui est derrière la recherche que peuvent faire les pouvoirs publics par rapport à cela j'ai étudié l'évolution des politiques culturelles en Belgique et notamment la perte du monopole des politiques médiatiques dans les années 70 auparavant il y avait des télévisions de services publics et puis il y a eu le privé et on a vu un changement complet d'attitude entre la position monopolistique d'un côté et la situation liée à la perte de monopole de l'autre où les pouvoirs publics sont devenus des régulateurs en quelque sorte et je pense que c'est ça qui est en train de se passer au travers de ce qui se met en place et dont on a beaucoup parlé hier mais je terminerai en évoquant un certain nombre de conséquences auxquelles à mon avis il faudrait réfléchir par rapport à ce nouveau rôle des pouvoirs publics et de certains financements publics de la recherche je crois que cela occasionne un déplacement des investissements de recherche donc le financement de la recherche ne va plus où il allait auparavant sachant que la main est fermée il faut créer des banques de données englobantes les universités mettent en place des services centralisés d'accompagnement des chercheurs pour etc diffusion etc donc je pense qu'à l'intérieur des universités alors je ne critique pas ça il faut évidemment faire ça mais soyons attentifs au fait que je pense qu'il y a un affaiblissement des ressources facultaires au profit d'un accroissement des ressources de dispositifs centralisés donc par exemple on a à plusieurs reprises évoqué le coût des infrastructures de dépôts et donc apparaissent en quelque sorte dans la structuration de notre monde de plus en plus des opérateurs de surplomb qui sont du côté marchand les éditeurs etc mais dans les universités aussi ou au niveau politique des opérateurs qui financent des dispositifs de surplomb plutôt que de financer ceux qui sont directement en contact avec la recherche donc par exemple le CNRS je parle de sociologiste donc le CNRS finançait des postes d'aide à l'édition aujourd'hui ces postes donc qui étaient alloués à des à des revues par exemple sont en diminution alors que le CNRS finance par exemple revue.org donc il y a un déplacement en quelque sorte des financements vers des plateformes et donc la gouvernance publique qui sont publiques a tendance à devenir de plus en plus une gouvernance de type réticulaire il y a de plus en plus d'acteurs et la gouvernance publique se donne d'abord des tâches de coordination des tâches d'organisation de plateformes et je le répète dans un contexte où les moyens sont limités et donc où les moyens proportionnellement s'affaiblissent pour les facultés donc il y a un effet qui était évoqué de déplacement des finances lié à la marchandisation mais je pense aussi lié aux politiques publiques tout cela je vais peut-être m'arrêter j'ai dépassé le temps tout cela a des effets aussi considérables sur les chances de carrière moi j'étais dans des commissions FNRS j'étais soufflé par exemple parce que à certains moments on discute de quelqu'un et des membres de la commission consultent vite fait Google Scholar pour voir quel est leur facteur d'impact sur l'employabilité des personnes et peut-être dernier point les effets sur le formatage de la production scientifique à la longueur des textes est-ce qu'on peut publier aujourd'hui un texte de 90 000 signes privilège des articles sur les livres il y a une dépréciation du livre par rapport aux articles il y a une protocolisation de la recherche par exemple des dispositifs d'enquête qui est porté par ce dont je parle ici mais qui est aussi porté par exemple par les comités d'éthique qui encadrent de plus en plus la recherche et je pense qu'on avance vers le privilège d'un modèle de scientificité qui est une conception cumulative du savoir c'est-à-dire qu'il faut montrer que le texte qui est lié à ce qui est dominant du côté anglais que le l'article le bon article est l'article qui discute l'état de l'art et qui apporte son petit plus par rapport à l'état de l'art je crois que tout ça affecte gravement le pluralisme de la recherche pluralisme des acteurs pluralisme des langues pluralisme des épistémologies donc soyons attentifs aux résistances à tout cela merci beaucoup nous arrivons donc au moment de la table ronde qui s'annonce très intéressante il y a un petit changement par rapport au programme monsieur Yang Luang ne pouvait pas être là mais monsieur Godina a très aimablement accepté de le remplacer donc on vous remercie de guider la discussion de cette table ronde sur les défis les enjeux les opportunités des réseaux sociaux et de l'open access pour la visibilité de la recherche qui durera jusqu'à environ midi et demi merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir invité je suis très content de participer à cette table ronde donc je suis a priori professionnel des sciences de l'information et je me disais je sais déjà un peu tout et bien non j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui notamment les différences entre les disciplines franchement j'espère que vous partagez cette impression les présentations ont été très riches et je voulais partager déjà ce premier sentiment en fait j'aimerais aussi vous faire participer à une petite enquête un peu vous avez vu dans ces présentations peut-être vous avez remarqué des halts métriques peut-être vous en avez parlé déjà précédemment c'est ces métriques alternatives qui permettent de mesurer la science on a vu les exemples de Twitter on a vu les exemples de Mandela mais surtout de Twitter moi je vous propose de faire des hold métriques c'est-à-dire la vieille façon de faire des métriques c'est en vous posant des questions et en levant la main et j'ai quelques questions comme ça pour vous faire participer qui parmi vous utilise Google Scholar ou Google pour chercher de l'information scientifique sur le web donc vous pouvez lever la main bien entendu donc voilà c'est assez c'est ce que la littérature donne en effet donc c'est assez juste maintenant qui a renseigné son public son 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 profil sur Google Scholar je suis un peu étonné je pense qu'il y aurait plus de personnes ok donc on a vu qu'à partir de la dernière intervention que c'était quand même quelque chose d'assez important alors après on peut avoir des positions vis-à-vis de Google c'est assez juste encore quelques petites questions qui dispose d'un compte Twitter moi je dispose aussi ok donc quand même pas mal de personnes et qui utilise Twitter pour dans le milieu professionnel on va dire on a certainement beaucoup de chercheurs donc c'est à peu près la même chose ok très bien donc on peut-être une dernière question qui m'est venue et qui voudrait maintenant au vu des présentations utiliser Twitter pour partager sa recherche avec le monde entier on ne vous a pas convaincu tant que ça ok alors je vous remercie pour ce petit exercice je pense qu'on peut commencer là-dessus à débattre est-ce que à votre avis est-ce qu'au vu des présentations on peut dire qu'il est important d'utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui alors je ne sais pas peut-être j'ai vu que monsieur Romainson-Récavi a plus de 18 000 tweets et 2325 abonnés alors je vais c'est exact comme les impacts facteurs ou n'importe quelle autre métrique ça dépend du domaine donc pour quelqu'un dans mon domaine j'ai un nombre moyen pas très élevé d'abonnés donc si on regarde des gens qui tweetent beaucoup en génomique ou en bioinformatique ils ont beaucoup d'abonnés donc ça dépend aussi de la taille potentielle du domaine derrière donc on a vu des différences aussi suivant les domaines et ça se retrouve dans les réseaux sociaux en effet après vous dites réseaux sociaux on n'a entendu parler que de Twitter je suis d'accord personnellement je n'utilise pas Facebook aussi pour des raisons éthiques et je ne vois pas d'autres réseaux sociaux qui dans mon expérience aient la moindre utilité en recherche mais peut-être qu'il y a d'autres domaines ou d'autres expériences j'ai des collègues qui en biologie structurelle utilisent LinkedIn pas mal pour moi LinkedIn c'est du bruit donc je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres domaines ou d'autres réseaux sociaux que Twitter sont utiles oui c'est assez vrai alors pour rebondir sur LinkedIn particulièrement moi je trouve que par rapport à l'open access c'est assez antinomique personnellement puisque les réseaux sociaux sont quand même des silos et LinkedIn particulièrement je ne sais pas si vous êtes au courant vos profils publics ne sont plus vraiment publics vous pouvez accéder aux profils publics quand vous connectez à LinkedIn et ils ont fermé ils ferment de plus en plus les choses on ne peut plus avoir pour les programmeurs accès aux données et on voit à Twitter quelque part qui est le système le plus ouvert qui aussi c'est pas si ouvert que ça donc open access réseaux sociaux je trouve qu'il y a des modèles quand même assez différents est-ce que je ne sais pas quelqu'un veut réagir sur le fait que les réseaux sociaux tels qu'on les connaît ne sont pas si ouverts que ça je voulais juste ajouter un autre réseau social encore par rapport à cette question de l'ouverture ou de la fermeture et des aspects politiques aussi au sens des réseaux sociaux c'est-à-dire que je travaille sur la Russie et en Russie la plupart de mes collègues n'utilisent ni Twitter ni Facebook surtout ces dernières années parce que c'est américain et il existe un réseau social qui mime Facebook qui s'appelle VK Vcontact sur lequel la plupart de mes collègues se trouvent et donc c'est là dans ce sous-domaine fermé qu'ont lieu des interactions scientifiques et ça s'est compliqué encore dernièrement parce que je travaille aussi sur l'Ukraine et j'ai des collègues ukrainiens et la Russie a fermé l'accès à VK en Ukraine donc cette question d'être sur Twitter pour moi je trouve que c'est une opportunité fantastique mais elle est contingente à l'esprit d'ouverture et à la perception qu'en ont les acteurs qui l'utilisent et donc je serai évidemment plus satisfait avec un module plus ouvert je ne suis ni sur LinkedIn ni sur Academia ni sur ResearchGate j'attends de voir des alternatives plus séduisantes et j'espère qu'elles viendront plutôt du monde de la recherche ou de la société civile moi je suis vieux donc j'utilise enfin mon fils m'inscrit sur Facebook donc j'ai un compte Facebook que je consulte où j'obtiens des informations qui sont je trouve tout à fait pertinentes mais ce que je voulais dire en entendant des collègues parler de leur utilisation de Twitter de Facebook ou des réseaux sociaux je crois qu'il ne faut pas sous-estimer c'est l'excitation qui est liée donc c'est un autre rapport je pense qui s'installe à ce que l'on fait à la communauté de ceux qui participent donc je pense que c'est un inducteur motivationnel d'une certaine façon ça excite ça crée un peu de l'effervescence dans le groupe et j'étais très intéressé vous avez utilisé le mot cool dans votre exposé pardon non il ne faut pas vous excuser mais je dis il y a un autre rapport je pense à la recherche dans l'utilisation dans le passage par ces réseaux que dans l'usage classique de la recherche où on est seul ou bien où on est dans une petite équipe de de chercheurs donc je pense que c'est quelque chose qui contribue à une sorte d'effervescence de la recherche donc je n'ai vraiment pas de position moralisatrice par rapport à ça je trouve que c'est plutôt très bien parce que c'est je dis un inducteur motivationnel et bien sûr on obtient des informations qu'on n'obtiendrait pas autrement je voudrais réagir sur plusieurs points d'abord le dernier je n'aurais pas utilisé le terme inducteur motivationnel parce que je ne suis pas sociologue mais je pense qu'en fait c'est un aspect important c'est que j'espère qu'on fait de la recherche parce qu'on aime ça s'il y en a que ça embête de venir au labo le matin je trouve très dommage donc et c'est très mal très peu perçu en dehors de nos laboratoires et je pense que de communiquer de manière effervescente excité parfois pas très formel c'est important c'est important de montrer à tout le monde aux étudiants au grand public aux journalistes que ce qu'on fait on le fait parce que vraiment c'est excitant de connaître le monde parfois on a cette image qu'on fait ça pour contrôler le monde ou parce qu'on est payé par l'industrie ou parce qu'on est des scientistes qui veulent absolument détruire le rêve ou je ne sais pas quoi et de montrer que non on le fait parce que vraiment c'est super intéressant super cool super amusant et qu'on dit mais j'ai vu cette bestiause super bizarre qui a un génome bizarre et regardez comme c'est cool comme c'est génial je pense c'est important de montrer ça ensuite je partage les soucis sur la fermeture de ces plateformes je pense que c'est un problème que finalement Twitter est tellement utilisé et que c'est une plateforme privée américaine et mon collègue par exemple avec la Russie j'ai découvert non seulement Twitter est interdit en Chine mais j'ai découvert récemment que GitHub.com est interdit en Chine donc quand nous faisons de la science ouverte et que nous pensons partager notre code informatique ou nos données par un site tel que GitHub en fait nous le partageons avec tout le monde sauf 1, quelque chose de milliard ce qui est un gros sauf finalement et donc je pense que c'est effectivement une limitation de toutes ces approches ensuite un réseau social ne marche que s'il est social donc il y a cette nouvelle alternative à Twitter qui est complètement ouverte et décentralisée etc. j'essaie de m'y inscrire mais il n'y a personne bon voilà je veux bien communiquer sur un réseau social où il n'y a personne mais ce n'est pas très utile donc finalement comment moi en tout cas je concile mon côté open access creative commons et l'utilisation de Twitter c'est que Twitter je ne m'en sers que pour des choses immédiates de dialogue c'est très différent d'un article scientifique ou de mes données mes données sont ouvertes mes articles sont ouverts tout le monde peut y accéder si sur Twitter j'ai une interaction utile mais que quelqu'un n'a pas pu y accéder c'est dommage mais quand je vais à une conférence et que je parle quelqu'un n'a pas pu y accéder ce matin pas tout le monde peut être là Twitter c'est un plus communication instantanée je ne vais pas m'en servir de manière long terme mais je pense que c'est une différence par rapport à d'autres outils dont on a parlé comme Facebook ou ResearchGate ou LinkedIn parfois les gens vont faire des longs posts qui expliquent une position qui vont des commentaires qui vont rester sur la durée qui sont là plus structurés je pense que là c'est dangereux de mettre ça sur une plateforme qui est fermée mais par contre pour l'instantanéité je trouve que Twitter est pour l'instant pas remplaçable alors je vais juste peut-être ajouter là aussi pour Twitter les enjeux sont assez divergents pour si on fait du 3 en Suisse il y a énormément peu du monde sur Twitter donc voilà je ne sais pas si je suis la seule à la faculté de 3 à Lausanne à utiliser Twitter mais on n'est certainement pas beaucoup je l'utilise surtout pour des rapports en dehors de la Suisse là j'ai vraiment eu des rapports très très intéressants avec des gens qui ont lu mon livre qui ont posé des questions et parfois on a finalement eu une rencontre physique donc je vois je serais parfois il a l'argument que Twitter c'est trop court pour avoir une discussion scientifique voilà approfondie ce n'est pas exactement frais parce que ça ouvre des portes et puis ensuite on peut faire un email ou un échange sur Skype pour vraiment approfondir et puis l'autre chose sur les réseaux fermés Facebook je l'utilise assez peu pour des raisons pour voilà tout ce qui est professionnel mais il y a une chose il y a en fait des groupes secrets entre guillemets parce que j'imagine Facebook connaît tout mais je fais partie d'un groupe secret de femmes en droit international public on est plusieurs centaines de femmes et c'est un réseau absolument très très important et il y a beaucoup de choses qui se passent c'est un peu une communauté de femmes qui essayent d'avoir un peu plus de poids parce que c'est quand même un domaine marqué par des inégalités du genre là aussi par exemple hier j'étais sollicité pour faire une publication mais je ne sais pas le temps donc on peut aller sur ce groupe et puis dire qui aurait le temps de le faire en français jusqu'à ce délai assez court dans une heure j'avais trois notes que j'ai pu proposer à mes collègues qui cherchent désespérément à quelqu'un pour rédiger cet article mais en même temps c'est problématique parce qu'effectivement c'est fermé c'est aussi voulu en partie parce que les femmes qui l'ont créé ont voulu que ça soit uniquement pour tes femmes mais sur invitation donc il a du pour et du contre alors moi je n'utilise pas spécialement les réseaux sociaux ça vous étonnera peut-être pas trop mais moi je fais une différence en tout cas entre des sites comme Researchgate où j'ai été à deux semaines je pense j'ai reçu un mail pour m'inscrire sur Publons je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est un site qui permet de dire là où on est reviewer donc vous pouvez mettre et puis alors on sait comme ça vous avez été reviewer de X articles pour moi Researchgate des sites comme Researchgate Academia Publons c'est plutôt moi je trouve des sortes de CV alternatifs je vois plus ça comme des CV alternatifs que comme un outil de diffusion de ces travaux mais je ne sais pas si j'ai déjà utilisé une seule fois un site comme ça pour avoir accès à un article parce que soit les personnes je suis déjà en contact avec eux et puis du coup j'ai déjà accès à leurs travaux mais ça ne me permet pas vraiment d'avoir accès à des travaux de gens enfin on peut suivre évidemment des gens mais je ne sais pas moi je n'utilise pas trop ça dans cette optique là après des outils comme Twitter moi je suis assez aussi un peu réservé sur ce type d'instrument alors ce n'est pas du tout par rapport au fait que ça ne permettrait pas une forme de complexité ou je ne sais pas ou c'est trop limité en termes d'espace moi par exemple j'adore vraiment je suis totalement fan de ces présentations présenter votre thèse en 180 secondes par exemple moi je trouve ça formidable alors on pourrait dire c'est un petit peu une forme de Twitter mais moi c'est plutôt le côté de la sorte de société de l'instantanéité comme ça qui me rebute un petit peu et comme je suis un petit peu old school moi quand je dois exprimer un avis j'ai plutôt ma tendance naturelle c'est de me dire bon je vais envoyer une carte blanche à un quotidien voilà alors la question que je me pose en fait un petit peu en repartant d'ici c'est est-ce que de old school je vais bientôt être has-been j'imagine pas moi j'ai une question qui m'est venue et vous l'avez évoqué plusieurs fois dans vos présentations c'est la question du temps qu'on peut passer sur les réseaux sociaux et personnellement moi j'ai un compte Twitter mais je suis très mal chaussé comme le cordonnier je ne fais pas beaucoup de tweets j'en fais un petit peu et je me dis c'est parce que j'ai pas le temps peut-être je me mens à moi-même j'ai peut-être plus de temps que ça mais comment les gens qui tweet font pour avoir du temps pour tweeter alors je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer sur cette question alors vous connaissez peut-être l'analogie l'histoire que si on remplit un seau de cailloux il reste de la place pour mettre du gravier puis quand on l'a rempli de gravier il reste de la place pour mettre du sable mais si on avait d'abord mis le sable on n'aurait pas pu mettre de cailloux ou de gravier donc quelque part twitter il faut l'utiliser comme le sable le temps qui reste donc moi j'utilise beaucoup twitter comme vous l'avez dit mais je l'utilise j'ai un téléphone j'ai un ordinateur je peux regarder les tweets pendant que je vais en couloir et puis voir un truc intéressant et le retweeter et ça m'a pris zéro temps parce que je devais aller d'un point à un autre dans le couloir de toute façon c'était pas un temps très intéressant c'était pas comme si pendant ce temps je lisais des posters sur les murs ou quelque chose c'était un temps perdu selon les gens il y a des gens qui sont plus ou moins bons pour se concentrer je devrais pas dire ça c'est à des étudiants mais moi je suis très mauvais pour me concentrer sur la durée donc si je travaille longtemps de toute façon tous les demi-heure je regarde par la fenêtre ou quelque chose alors au lieu de regarder par la fenêtre je regarde twitter et c'est professionnellement intéressant et ça me prend à nouveau une seconde parce que l'avantage de 180 caractères c'est que ça se lit de manière instantanée il n'y a pas d'effort de lecture on regarde on voit point donc pour moi ça va dans le temps qui est en plus 280 d'ailleurs ça devient un peu moins juste en 280 pour moi ça passe ceux qui sont trop longs s'ils sont trop longs et que je suis occupé je les lis pas voilà donc pour moi le temps il est comme ça et ensuite c'est un temps qui pour moi est comparable à par exemple si je vais prendre un café je rencontre un collègue qui commence une discussion intéressante et que je reste plus longtemps au coin café que prévu c'est un temps qui n'était pas budgétisé mais qui est intéressant pour moi Twitter si tout à coup il démarre une discussion intéressante à laquelle je passe du temps c'est très similaire sauf que je ne suis pas contraint par qui géographiquement est dans le même bâtiment que moi donc j'entends rarement des gens qui me disent j'ai pas le temps pour Twitter mais je ne prends jamais de pause café donc je pense que c'est le même genre de temps je pourrais financer des projets de recherche sociologique sur ce monde je pense que ce serait très intéressant d'en étudier de manière différenciée les rythmes je crois qu'il y a une modification profonde du rythme du travail scientifique à la fois on a beaucoup parlé de l'accélération donc il y a une obligation de répondre de plus en plus vite à un certain nombre d'injonctions et à côté de ça donc ça c'est la question de la cadence en quelque sorte et à côté de ça il y a le multitâche c'est à dire il faut faire de plus en plus de choses en même temps donc il y a des enjeux de synchronisation des multiples activités que l'on est tenu de faire si on fait de la recherche et d'ailleurs la pathologie dont je parlais la pathologie du burn-out est une pathologie du temps dans les années 50 les gens étaient névrosés dans les années 70 ils faisaient des dépressions maintenant ils font des burn-out parce que je pense qu'il y a cette question de la confrontation à un rythme de travail et ça n'est pas étonnant qu'en sociologie par exemple la question de l'étude des rythmes les travaux de Bachelard là c'est plus que la philosophie de Henri Lefebvre par exemple la question de la rythme analyse par exemple revient maintenant à l'ordre du jour parce que le rapport au temps de multiples activités pas seulement de la recherche mais notamment de la recherche est en train d'évoluer fortement merci encore par rapport au temps est-ce qu'il y a quelqu'un qui a justement un sentiment un peu contraire est-ce que c'est est-ce que c'est principalement pour ça que quelqu'un ne tweet pas ou si c'est justement il y a eu d'évoquer le fait que quand on tweet c'est pour soi-même pour sa carrière est-ce que quelqu'un oui disons le conseil qui vaut pour Twitter mais aussi pour les e-mails c'est désactiver toujours les notifications parce qu'effectivement c'est un bouffeur de temps et une partie du travail du chercheur consiste à il me semble à s'isoler et prendre le temps de pendant trois heures de faire un travail ininterrompu sur une lecture ou sur pour réfléchir donc j'essaye de me limiter à un usage épisodique par moment quelques fois par journée cinq minutes dix minutes mais et bien parfois il y a ce sentiment communautaire qui nous prend et on a vraiment l'impression de faire usage de participer à quelque chose d'utile socialement et là c'est du temps effectivement non planifié que je passe avec plaisir et dans un esprit fun effectivement voilà je vais juste réagir sur quelque chose que tu as dit tu as utilisé plusieurs fois des mots qui sont des variantes d'obligations et personnellement je ne vois aucune obligation là-dedans donc s'il y a quelque chose qui dans le passé a pu me stresser me bouffer du temps c'est l'email l'email il est vraiment présenté comme une obligation on reçoit des emails auxquels on doit répondre on en reçoit beaucoup on les reçoit à une adresse qui est officielle qui est institutionnelle et ça pour moi ça a été très difficile à un moment à gérer et j'ai appris à le gérer mais ça a vraiment été un problème Twitter jamais parce que je n'ai aucune obligation si je tweet pas pendant une semaine whatever il n'y a pas personne ne me demande de tweeter personne ne m'oblige à tweeter personne ne me dit de répondre quand quelqu'un commence à il faut aussi être sans pitié donc quand quelqu'un commence à interagir beaucoup avec moi sur Twitter d'une façon qui ne me paraît pas constructive je masque il le sait même pas voilà et puis moi j'entends plus parler alors peut-être qu'au bout d'un moment il aura marre de crier je ne sais pas donc je ne vais pas perdre du temps là-dessus et puis si il y a quelque chose j'ai besoin de réagir après un temps de réflexion et bien je réagirai après mon temps de réflexion c'est moi qui guide mon rythme si j'ai envie de réagir deux semaines plus tard je réagis deux semaines plus tard si je dois dire tout de suite je le dis tout de suite si je n'ai pas le temps de réagir je ne réagis pas il n'y a rien de perdu Twitter je pense qu'il n'y a pas d'obligation parce que si on y est tout ce qu'on fait est en plus de si on n'y était pas donc si je réagis à une chose et pas à une autre cette chose à laquelle j'ai réagi c'est en plus je n'ai pas répondu à un tel ou je n'ai pas lu ça je ne lirai jamais tout c'est impossible donc c'est même pas à peine d'y penser je ne suis censé lire tous mes mails je ne suis pas censé lire tous les tweets donc comme je n'ai aucun espoir d'y arriver c'est beaucoup moins stressant pour moi donc pour moi Twitter c'est absolument pas stressant parce qu'il n'y a aucune obligation j'essayerai de ne pas faire de burn-out je n'ai aucune garantie là-dessus on n'a pas l'impression que vous allez faire un burn-out j'aimerais quand même poser peut-être une dernière question au vu de l'existant au vu des expériences qui ont été partagées aujourd'hui à votre avis quel serait le réseau social ultime utile pour la communauté scientifique qu'est-ce qu'on pourrait apporter à ce qu'on a déjà et peut-être le public peut réagir aussi n'hésitez pas si vous voulez le micro oui je voudrais juste faire une petite intervention pas tellement liée à mon travail au ministère mais plutôt comme personne attentive aux évolutions de la communication scientifique et dire que je crois qu'il y a eu beaucoup d'arguments très intéressants en faveur ou plus critiques par rapport à l'usage mais évitons quand même d'avoir une perspective trop déterministe je crois que comme tout média il y a une appropriation il faut être conscient effectivement du contexte du jeu dans lequel on joue mais effectivement d'une manière ou d'une autre ces médias sociaux peuvent être aussi ne sont pas déterministes et les utiliser c'est aussi d'une manière ou d'une autre les changer mais ce que je voulais dire ne croyons pas non plus trop vite avec trop d'engouement qu'en utilisant Twitter on communique vers un public non académique parce qu'il y a des recherches tout à fait empiriques qui montrent il y a un vrai intérêt attention mais cet intérêt pour le moment sur Twitter il y a des cas particuliers mais il est surtout on recrée des communautés en fait scientifiques via Twitter et je veux juste dire qu'il y a un outil dont on n'a pas parlé je ne dis pas que c'est le meilleur il est très chronophage mais où il y a un vrai lien avec les articles en open access c'est de bloguer et les scientifiques qui ont des blogs ça se prête assez bien à vulgariser et puis à mettre les liens vers ceux qui veulent aller plus loin qui veulent voir la recherche les données empiriques qu'il y a derrière ce qu'on affirme ont l'occasion là par des liens évidemment c'est toujours plus chouette quand on lit un blog de ne pas tomber sur une porte fermée et de tomber sur un article en open access donc je crois que le blog pour communiquer vers les publics non académiques est parfois plus pertinent que les comptes Twitter mais j'adore Twitter donc ce n'est pas une critique sur Twitter J'ai l'impression de vous prendre la parole mais vous avez invité un bavard alors j'ai beaucoup blogué j'ai un blog en français pour le grand public qui fait partie d'une communauté de blogs scientifiques francophones café-science.org et je blog beaucoup moins maintenant et la raison c'est que le public s'est déplacé et n'est plus sur les blogs donc votre intervention je pense est moins pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'aurait été il y a trois ans et quand je discute avec d'autres personnes qui bloguent sur les sujets scientifiques eux aussi bloguent beaucoup moins pour les mêmes raisons donc il y en a certains qui ont ouvert des chaînes YouTube et là il y a un énorme succès une chaîne YouTube où un scientifique parle de science peut toucher 100 000 personnes c'est démentiel je veux dire vous prenez le temps de votre famille de vous absenter d'aller faire un café science en vie vous êtes content quand il y a 50 personnes 100 000 mais moi je ne vais pas faire YouTube c'est trop de travail mais les blogs ils sont vraiment en perte de vitesse pour la communication scientifique j'en ai peur et en francophonie en particulier il y a aussi une absence de communication constructive je pense entre les blogs fait par des scientifiques et le travail des journalistes scientifiques à l'exception du Québec qui est dans une culture nord-américaine beaucoup plus ouverte je pense là-dessus mais mes interactions avec les journalistes scientifiques en français suisse-romand et très peu belge mais un petit peu surtout parisien je dois dire a été assez négative c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de communiquer avec les scientifiques qui bloguent ils ne voyaient pas l'intérêt de nos cités ils ne voyaient pas l'intérêt de commenter ça n'allait pas donc pour moi finalement ça ne marche plus trop les blogs donc c'était très bien et je partage toute votre analyse dans ce que oui je préférais parce que je peux mettre des liens je peux mettre des références je peux discuter en détail je peux répondre aux commentaires ça reste sur le long terme ça peut se référencer certains de mes blogs sont référencés sur Wikipédia ça construit quelque chose mais je constate que ça ne marche plus oui peut-être par rapport à ça il y a une combinaison qui est intéressante c'est de continuer à faire des blogs où on peut s'exprimer sans être limité en nombre de caractères et où on peut faire sa mise en page etc et il est référencée sur Twitter il est référencée sur Facebook et il est référencée sur des pages diverses sur Google Plus sur LinkedIn etc alors à ce moment là l'information circule sur les réseaux sociaux et renvoie au blog c'est le principe du lien évidemment et dans ce cas là on constate que les gens qui ne viennent pas spontanément sur le blog ils y viennent à travers le réseau social donc il y a quand même un effet rebond qui est intéressant oui moi aussi je ne serais pas d'accord avec la conclusion que les blogs sont devenus inutiles je crois qu'il y a deux manières de faire un blog la personne a son blog personnel et je n'ai vraiment pas le temps de le faire j'ai un petit site pour ma recherche mais je n'ai pas le temps de faire mon blog mais il y a des blogs d'autres parfois des sociétés des associations ou de collègues qui sont il y a deux ou trois qui sont absolument très influenciels et une des choses les plus intéressantes que je trouve que j'ai fait c'était un symposium sur mon livre qui a été discuté sur un blog dans une série d'articles donc moi j'ai introduit mon livre ensuite trois professeurs ont commenté de façon assez substantielle mon livre et j'ai eu un blog pour répondre et les gens ont pu mettre des commentaires ça reste bien sûr très très académique on n'interagit pas avec le grand public mais c'était un des débats vraiment les plus approfondis beaucoup plus substantiels que lors d'une conférence et c'est open access ça reste sur internet pour tout le monde qui veut le trouver et qui n'a peut-être pas le temps ou pas les moyens d'accéder au livre en tant que tel peut-être une dernière intervention parce que je pense qu'il va falloir conclure à table ronde je ne voulais pas conclure mais une chose qui me frappe alors c'est peut-être parce que je suis lié à une faculté d'architecture mais il y a des stratégies ou des positionnements différents selon Twitter, Bloc, Youtube, etc. selon la hiérarchie dans la production scientifique il y a le moment de la production et vous c'est plutôt au niveau de la production scientifique que vous avez exemplifié l'usage de Twitter il y a le moment de la publication et il y a le moment de la communication et je pense qu'en fonction notamment de choses que j'ai dites le moment de la communication prend davantage d'importance et ce que je constate aussi à l'ULB mais ailleurs c'est une attention de plus en plus grande à l'esthétique de la communication donc l'envahissement enfin je dis envahissement non je ne devrais pas dire ça parce que c'est péjoratif mais la part prise par le design en quelque sorte de la recherche qui fait venir dans le monde de la recherche un certain nombre de profils qui n'y étaient pas présents auparavant donc des scénaristes par exemple donc tout ce monde du design et ce n'est pas seulement dans le monde de la recherche dans le monde des politiques publiques par exemple on voit de plus en plus de designers et il y a des masters en design des politiques publiques à l'heure actuelle même moi je vais être obligé de donner les derniers mots de la fin je remercie tous les participants franchement j'ai beaucoup aimé vos interventions je remercie le public pour les quelques questions aussi par rapport à ma question de l'outil de réseau social ultime en fait juste en vous écoutant ça sera peut-être ma petite conclusion est-ce que finalement l'outil ultime ce n'est pas quelque chose qu'on connaît qui s'appelle le web voilà merci à tous applaudissements 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 applaudissements